La disparition de M. Michel Madieu, décédé le 17 septembre 2015. Natif de Boissy-Saint-Léger, il était technicien chez Bulles, en Seine-Saint-Denis. Il adhère à la CGT et devient militant responsable au syndicat de la métallurgie. Membre du Centre confédéral d'études économiques et sociales de la CGT, il fut notamment chargé de l'activité économique régionale. Michel Madieu était également membre du secrétariat d'Indecosa CGT, c'est-à-dire l'Institut national de défense des consommateurs salariés. Au sein de la CGT, il était initiateur et responsable de l'indice des prix. Il représentait son organisation notamment au Conseil national de l'information statistique, le CNIS, et au Centre d'études des revenus et des coûts. Il fut nommé membre du Conseil au groupe de la CGT de 1972 à 1992. Il participa aux travaux de la section de l'expansion économique extérieure et de la coopération, aux travaux de la section de l'aménagement du territoire et de l'équipement, aux travaux de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire. A son groupe et à sa famille, nous présentons nos sincères condoléances. Je vous invite à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Lors de la réunion de ce matin au bureau, j'ai fait part à l'ensemble des membres du bureau de la publication du décret du 7 octobre 2015 qui modifie les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. La version consolidée disponible sur l'EGFrance vous aura permis de constater que le nombre de représentants, leur déclinaison par organisation et les modalités de désignation ont été modifiées, notamment pour prendre en compte les résultats des dernières élections professionnelles en ce qui concerne les organisations syndicales de salariés, mais aussi une modification au sein du groupe des entreprises et des représentants d'autres associations. Vous êtes tous dans le calendrier de la fin du mandat du 15 novembre. Il est probable que le gouvernement soit attaché à publier la liste des nouveaux membres vers le début novembre et il nous appartiendra à ce moment-là de prendre toutes les dispositions pour l'installation de la future Assemblée le plus tôt possible pour permettre la transition, notamment par rapport au chevangement du calendrier sur le changement climatique et la COV-21. J'ai également fait part, comme je m'y étais engagé, de mes propositions de désignation de membres du Conseil au sein de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Nous devions présenter une liste composée à parité de deux hommes, deux femmes. Nous n'avons reçu que des candidatures féminines et celles que d'un homme. Donc j'ai transmis cela au ministre concerné de l'environnement en lui demandant de bien vouloir accepter cette parité composée de trois femmes et d'un homme. Et j'ai proposé les candidats suivants, madame Monique Weber, madame Pélélope Vincent Suite, monsieur Christian Harguerolle et madame Pascale Vion. Nous avons aussi reçu la confirmation de la venue le 28 octobre prochain du président de la Commission européenne, monsieur Jean-Claude Juncker. Je voudrais en votre nom à tous remercier notre meilleur ambassadeur auprès de lui, Olivier Kirch, mais aussi de mesurer l'importance exceptionnelle de l'événement, puisque le président Juncker se rend pour la première fois dans notre institution, avec un sujet qui, éventuellement, est au cœur aujourd'hui de l'actualité politique, les flux migratoires, projet d'avis qui sera présenté à votre approbation et à votre vote la veille. Et il a donné comme accord une heure de présence devant vous en séance plénière, permettant pendant une demi-heure qu'il puisse nous indiquer quelles sont ses visions, quelle est la vision de la Commission européenne sur les problématiques des flux migratoires. Mais nous avons aussi suggéré d'autres thèmes qui mériteraient d'être abordés et peut-être portés par quelques-uns d'entre vous, notamment le président de la section des affaires européennes, mais d'autres notamment sur la vision qu'a le président Juncker de l'état d'esprit dans lequel il est pour traiter avec les Américains sur le traité transatlantique. Le débat ou les analyses qu'il a aujourd'hui sur la problématique de la croissance européenne par rapport à la fragilisation de la croissance chinoise et par rapport à un ralentissement de l'investissement. Et nous avons donc... Je vais donc écrire à l'ensemble des présidents de groupe pour vous demander quels sont les sujets prioritaires qui vous souhaiteriez voir posés. Et nous vous proposerions une organisation de façon à ce que les thèmes puissent être abordés et d'entendre la réponse de M. Juncker. Nous avons donc décidé de faire en sorte de suspendre la séance... d'ouvrir la séance, pardon, à 9h30. Donc vous serez tous les uns et les autres invités à être présents. Nous souhaiterions donc qu'il y ait une suspension de vos travaux de 9h30 à 10h30 pour que vous puissiez reprendre vos travaux de 10h30 jusqu'à 14h30, heure à laquelle nous examinerons l'étude et le projet d'avis d'ores et déjà inscrits à l'ordre du jour. Je vous invite évidemment à être particulièrement nombreux. Nous allons évidemment alerter le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, alerter un certain nombre d'étudiants concernés par les Affaires européennes, alerter aussi le SGAE. Et nous souhaiterions peut-être aussi entendre et présenter tous les travaux que nous avons eus en matière européenne. Alain Delmas sur la stratégie 2020, M. Cuarez qui avait beaucoup travaillé sur le sujet. C'est un moment de mettre en valeur nos travaux et un moment aussi d'entendre la parole du président de la Commission européenne à un moment où la déstabilisation du monde pose un certain nombre de questions de caractère éminemment politique. j'ai aussi fait part de l'avis du Haut Conseil des Finances publiques qui, traditionnellement, le président Migaud m'envoie cela et j'ai décidé depuis le début de transmettre cette note aux différents membres du bureau. Elle est à votre disposition si vous souhaitez en avoir copie ou information. le Haut Conseil considère que la prévision de croissance retenue par le gouvernement à hauteur de 1% pour 2015 devrait se réaliser, que celle prévue pour 2016 à hauteur de 1,5% demeure atteignable même si la vie est aujourd'hui plus prudente. Il prévoit une hausse des prix inférieures à 1%, ce qui posera un problème de réduction du déficit public, une progression de la masse salariale plus faible encore, ce qui posera un problème d'assiettes de base et donc de rendement des cotisations sociales. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, cet avis est tout à fait intéressant puisqu'il met aussi l'accent sur le fait que le poids de la dette dans un continent où l'inflation est faible, les taux d'intérêt sont faibles et la croissance faible rend plus lourde encore la problématique de la gestion de la dette. Le comité des suivis des projets a proposé ce matin au bureau qui les a acceptés et à l'unanimité des présents d'un partenariat sur deux événements, un colloque avec le ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie et l'ADEME sur consommation et mode de vie durable et une journée dite contributive avec le Conseil national du numérique sur des sujets relatifs à l'emploi, au travail et au numérique. Je vous fais aussi la restitution d'un déjeuner que nous avions avec les représentants de l'environnement et des rapporteurs, avec le président Chanteuguet, le président Moret, président de la commission de l'environnement de l'Assemblée nationale et du Sénat pour essayer de construire des partenariats en vue de la COP21 et peut-être une expression commune et des actions communes. Concernant les saisines, nous avons répondu à la demande du président de la section des affaires européennes et internationales qui sollicitait du secrétariat général du gouvernement et du gouvernement à un report de l'examen du projet d'avis sur le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Le secrétariat général du gouvernement nous a fait part de l'accord du gouvernement de reporter cela au 31 mars. Nous avons aussi validé le projet d'étude présenté par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité sur les forces vives aux féminins qui sera présenté à sortie d'une publication au journal officiel lors de la séance du 28 octobre prochain. Concernant le fonctionnement de notre Assemblée, nous avions, suite à un certain nombre de débats, le Conseil de question a présenté au bureau une note d'analyse sur le fonctionnement des décisions qui avaient été prises concernant le présentéisme ou l'absentéisme ou la fragilité juridique du dispositif. Le bureau en a longuement débattu et dans sa majorité a souhaité ne pas valider d'ici la fin de la mandature les propositions de modification des règles de présentéisme telles qu'elles ont été présentées par le Conseil des questions mais compte tenu de la pertinence et de l'importance de la question proposer cette transmission à la prochaine mandature pour que dès les premiers jours ou dès les premiers instants les décisions soient prises de façon à fixer un cap qui continue dans le souci qui est le nôtre de l'exemplarité de la transparence et de la déontologie par rapport à l'utilisation de l'argent public. Le décret est relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du CESE dans le même état d'esprit nous nous balayons et nous faisons des analyses juridiques des décrets dont certains d'entre eux n'ont pas été révisés depuis 1959 c'est l'objet de celui-ci notamment sur le décret 59-602 qui figurait encore dans un article la possibilité de rembourser les indemnités de déplacement pour les conseillers nommés par les états de la communauté. Donc vous voyez c'est un dispositif qui n'a plus le lieu d'être et nous avons pris acte et le bureau a voté cela de transmettre le projet au SGG afin de disposer pour la prochaine mandature d'une base juridique actualisée et consolidée concernant la situation fiscale du président concernant l'indemnisation des caisseurs et concernant aussi le versement au groupe d'une indemnité de fonctionnement mais nous avons pris acte en transmettant ce décret que ceci et c'était une demande forte du groupe d'outre-mer n'interdisait en aucun cas lors des prochains débats d'orientation budgétaire d'avoir une analyse sur les relations entre l'institution et les groupes et le fonctionnement des groupes mais il appartiendra évidemment à la prochaine mandature d'en déterminer les objectifs les moyens et de décider en la matière bien évidemment la secrétaire générale se tient à votre disposition pour tout éclaircissement que vous pourriez souhaiter sur ce projet de décret voilà l'ensemble des décisions qui ont été prises je voudrais saluer la présence dans les tribunes de monsieur Gérard Alzard qui est membre du conseil d'administration de l'amicale des anciens conseillers mais aussi de bien vouloir saluer une délégation de hauts fonctionnaires du ministère du commerce et de l'industrie du Vietnam qui est actuellement en visite d'études parmi nous nous sommes ravis de vous saluer et de saluer au banc de gouvernement monsieur Pierre Pélouzet qui est médiateur national des relations inter-entreprises rôle extrêmement important dans les moments de tension on a besoin de plus que jamais de médiation mais qui est accompagné aussi de son directeur général monsieur Nicolas Mort et nous sommes très heureux de vous saluer au banc du gouvernement nous allons maintenant examiner le projet d'avis qui nous sera présenté par madame Marie-Josée Kotecki au nom de la section des affaires économiques intitulé les nouveaux rapports industrie-service à l'ère du numérique et je crois qu'auparavant le président Chilinski voulait nous dire quelques mots la parole est au président Chilinski et je vous inviterai ensuite madame à bien vouloir prendre place à la tribune présentation de Marie-Josée Kotecki sur cet avis qui a été finalement plein de surprises ça avait démarré avec un titre qui était les rapports entre les filières industrie et services et c'est devenu comment ça a évolué à l'ère du numérique et effectivement c'est au fur et à mesure des auditions que nous nous sommes rendus compte de deux choses un, que le numérique bouleversait complètement les relations les interfaces entre la production et les services et que ça allait être un phénomène vraiment qui allait changer la vie économique et que deux c'est quelque chose qui allait imprégner en quelque sorte une quantité de secteurs et donc c'est au vu de cette évolution qu'on a changé le titre de la vie et je dois dire aussi que l'autre surprise c'est que ça a été un sujet un peu plus clivant que je ne l'imaginais parce que dans ces conclusions à la fois économiques et sociales en particulier c'est pas du tout un sujet neutre et ça je crois que c'est vraiment important d'y prêter attention cette évolution du numérique et ce que ça va créer en matière d'emploi de changement d'emploi éventuellement de destruction d'emploi c'est quelque chose auquel il faut prêter vraiment attention et je dois rendre hommage à la section au travail effectué par Marie-José mais aussi à l'ensemble de la section avoir réussi à élaborer un texte en quelque sorte sur des sujets sur ces sujets difficiles puis je voudrais terminer simplement en disant que dans cet avis il y a matière pour la prochaine mandature puisqu'on achève celle-là à de nombreux autres avis et je crois que je conseillerais à la future section des activités économiques de regarder cet avis avec attention et d'y piocher des sujets pour la prochaine mandature voilà ce que je voulais vous dire merci président c'est vrai que merci c'est vrai que la prochaine conférence sociale aura aussi en introduction la problématique de l'impact sur le social du numérique sachant que toutes les études montrent qu'aux Etats-Unis c'est près de 50% des emplois concernés en Europe 42% c'est un sujet majeur vous avez la parole madame la rapporteure monsieur le président mesdames messieurs les conseillers et chers collègues cet avant-projet d'avis analyse les évolutions du tissu économique à travers les nouveaux rapports de l'industrie et des services et l'impact de la révolution numérique à partir des profondes transformations du système productif de l'emploi et du travail qui en découle il émet des préconisations pour permettre une nouvelle dynamique industrielle et tracer les pistes de nouveaux modèles économiques sociaux et environnementaux l'avant-projet d'avis répond à trois questions la vision segmentée voire l'opposition industrie et service est-elle encore d'actualité face aux profondes transformations du système productif comment ces nouveaux rapports industrie et service dopés par le numérique peuvent-ils répondre aux triples défis auxquels nous sommes confrontés le besoin de consommer et de produire autrement pour faire face à la raréfaction des ressources naturelles l'accélération de la transition énergétique et une nouvelle dynamique industrielle qui articule progrès technologique et progrès social dernière question doit-on orienter et impulser ces transformations ou laisser faire le marché quel rôle de l'état de l'union européenne face aux fortes potentialités de l'offre de produits et services intégrés mais aussi au risque d'ubérisation de l'économie et de paupérisation du système social ce projet d'avis part d'un rapide constat du contexte industriel de la France nous sommes dans un décrochage industriel important alors que l'industrie représente 85% de l'investissement en recherche et développement 80% du volume d'exportation et est à l'origine de la création d'une majorité de services au-delà des dissensus opposant les tenants d'un coût de travail trop élevé à ceux qui dénoncent les principaux handicaps du coût du capital les raisons communément admises sont multiples la pression d'une rentabilité financière à court terme sur les entreprises l'absence d'une modernisation de l'appareil productif un faible investissement en recherche et développement un tissu industriel très concentré au sommet et trop émietté à la base avec un manque de nombre d'établissements intermédiaires un tissu pardon des stratégies d'entreprise axées sur le bas et moyenne gamme et démarches déclinantes une internationalisation des grands groupes et une délocalisation d'activités de production des relations inter-entreprises trop centrées sur le pouvoir des donneurs d'ordre plutôt que sur des relations équilibrées de coopération et de co-traitance enfin les difficultés d'accès au crédit bancaire notamment des TPE et des start-up et une fiscalité qui privilégie la rente plutôt que l'investissement mais ce sont aussi des non-choix politiques pour préserver l'industrie manufacturière à l'inverse de l'Allemagne qui ont contribué à ce décrochage de l'industrie française dans le PIB les états généraux les états généraux de l'industrie en 2009 le rapport Gallois en 2012 puis la création du conseil national de l'industrie témoignent de la prise de conscience des risques de la désindustrialisation et permettent la création de nouveaux outils le crédit impôt recherche les comités stratégiques de filière le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi 34 projets pour l'innovation 9 plus 1 solutions et enfin réussir la nouvelle France industrielle dans le cadre de la révolution numérique auxquelles s'ajoute la création de la BPI la banque publique d'investissement en 2012 pour faire face à cette mutation profonde du tissu industriel les atouts de la France sont nombreux parmi eux des infrastructures de qualité un système de santé et de protection sociale efficace des services publics développés une main d'oeuvre qualifiée une vigueur démographique et dans la révolution numérique en cours une appétence particulière des français 60% achètent en ligne et les français sont plus promptes au numérique que la moyenne des européens mais le pourcentage de l'industrie dans le PIB continue de décliner 12% en 2014 il nous a semblé utile d'analyser plus finement les transformations du tissu industriel ces nouveaux rapports industrie et services les nouvelles logiques et avantages compétitifs et l'impact de la révolution numérique afin de proposer des mesures inscrivant ces évolutions dans une dynamique industrielle ainsi à la première question la vision segmentée de l'industrie et des services est-elle toujours d'actualité la vie répond non ce qui devrait clore le débat somme toute théorique sur l'avenir de la France dans une industrie sans services et des services sans un socle fort d'industrie manufacturière nous sommes déjà face au développement d'une offre de produits et services intégrés renforcés renouvelés par les outils numériques qui provoquent de profonds bouleversements du système productif on passe d'une fabrication de produits de masse à une personnalisation et diversification des produits et services intégrés l'attente de solutions est privilégiée à celle de produits par exemple Michelin ne vend plus des pneus mais un nombre de kilomètres garanti ou un pourcentage d'économie de carburant la productivité de l'entreprise se mesure d'abord à l'efficacité de la relation client ce dernier hier extérieur à l'entreprise devient prescripteur à l'interne la compétitivité se joue en premier lieu dans la qualité et l'innovation plutôt que dans l'ajustement par les coûts la culture du numérique fondée sur le travail collaboratif l'innovation ouverte et partagée bouscule les logiques manageriales de l'organisation du travail assise sur la concurrence et l'individualisation des rapports cette offre de produits et services intégrés s'inscrit donc bien dans un continuum de l'industrie mais en rupture avec les modèles économiques traditionnels des entreprises comme des logiques manageriales en vigueur c'est pourquoi le conseil économique social environnemental émet des préconisations pour favoriser l'économie de la qualité de la recherche et innovation de la réactivité qui implique la reconnaissance et la compétence du collectif de travail les transformations de l'entreprise et des relations inter-entreprise ainsi que la création d'écosystèmes territoriaux ainsi le CESE propose d'adapter les logiques manageriales à la culture du numérique et d'anticiper les besoins d'élévation de qualification notamment en fondant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences la GPEC sur l'anticipation et la transformation des emplois dans l'entreprise la formation plutôt qu'un outil centré trop souvent sur la réduction des emplois et du coût du travail de déterminer les conditions d'exercice d'un droit à la déconnexion pour respecter la santé des salariés et l'équilibre vie privée vie professionnelle mais aussi faire face à la responsabilité sociale accrue de l'employeur il s'agit d'autre part de desserrer les contraintes de rentabilité financière à court terme de l'entreprise l'absence de statut juridique propre de l'entreprise distingue d'une société commerciale ou de capital a pour effet de marginaliser la communauté de travail que constitue l'entreprise créatrice collective de biens et de services c'est pourquoi Blanche Ségrestin propose d'assigner à l'entreprise un objet social étendu impliquant d'autres contraintes que la valorisation du patrimoine des actionnaires et le CESE rappelle la préconisation de l'avis d'Amélie Raphael dans notre section en mai 2013 pour que soit défini un droit de l'entreprise reconnaissant sa mission de création collective l'autorité de gestion confiée aux chefs d'entreprise et de nouvelles règles de solidarité entre ses parties prenantes et les modalités de participation des salariés à l'élaboration de sa stratégie des leviers essentiels d'une économie de qualité et de l'innovation se construisent aussi dans les liens réciproques entre entreprises et territoires qui permettent de construire des écosystèmes locaux de développement économique comment faire en sorte réciproquement que l'action des territoires contribue efficacement au développement des entreprises et comment renforcer la contribution des entreprises au développement des territoires questionné Jean-Louis Levé dans ce but le CESE propose que l'État impulse une orientation décentralisée de l'industrie au cœur des territoires pour construire des GPEG territoriales et une articulation de la recherche privée et publique autour de projets pilotes au moment où apparaissent progressivement les enjeux et les effets multiples du numérique le droit à la connexion devient aussi un droit social et économique essentiel c'est pourquoi le CESE recommande la résorption des zones blanches téléphoniques et le déploiement du très haut d'IBI enfin pour répondre à l'urgence des transformations des rapports donneurs d'ordre et sous-traitants le CESE préconise de renforcer les dispositifs d'évaluation de la mise en oeuvre de la loi notamment les délais de paiement qui sont responsables d'ailleurs de plus de 25% des faillites des PME TPE et start-up la légalité des contrats commerciaux à travers des outils et des moyens des pouvoirs publics et en particulier de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes pour faire respecter la loi le CESE préconise aussi de promouvoir et renforcer dans les accords de responsabilité sociale des entreprises les engagements de l'employeur à mieux prendre en compte son réseau de sous-traitants c'est pourquoi le CESE propose d'envisager un élargissement de la qualité des acteurs intégrant donc les représentants des salariés aptes à saisir le médiateur inter-entreprise et de l'innovation ainsi que de favoriser l'orientation du capital investissement vers le développement l'amorçage et la fusion de PME et TPE actuellement d'ailleurs selon un rapport de la banque publique d'investissement de 2014 les achats la revente donc les LBO après restructuration captent deux tiers du capital investissement compte tenu de la multiplicité des aides dans le financement des PME fonds national d'amorçage fonds stratégiques d'investissement banque publique d'investissement etc il conviendrait semble-t-il de coordonner le financement des PME auprès d'un même ministère qui disposerait de toute l'initiative stratégique la banque publique d'investissement pourrait d'ailleurs assurer le lien entre le financement de fonds propres et le crédit comme le remarque encore Jean-Louis Levé la seconde question de la vie comment cette offre de produits et services intégrés peut relever ce défi de raréfaction des ressources de l'accélération de la transition écologique et d'un développement industriel articulant progrès technologique et sociale les services basés sur la valeur d'usage du produit concourent à faire émerger de nouveaux modes de consommation mais aussi de production plus respectueux de l'environnement et de la rareté des ressources naturelles tout en renforçant la qualité la robustesse la sécurité des produits ils permettent donc le développement de l'économie du partage celle-ci s'imposera d'ailleurs comme un des outils de la transition écologique cette nouvelle façon de consommer est en partie inspirée par la prise de conscience de la finitude des ressources on estime que les ménages pourraient économiser jusqu'à 7% de leur budget réduire 20% de leurs déchets domestiques selon enjeux et opportunités pour la transition écologique de Damien Demailly en conséquence cette pratique de l'usage partagé dessine une nouvelle perspective sur la conception et l'utilisation des objets il faut qu'ils soient de bonne qualité conforme à un minimum de critères environnementaux puisqu'au bout du compte il s'agit de consommer autrement et mieux la montée en puissance de ce nouveau paradigme peut jouer un rôle essentiel dans la conception des produits donc des process de production et la création de nouveaux débouchés les services liés aux produits et la révolution numérique peuvent aussi pleinement bénéficier à l'économie circulaire qui prend en compte les cycles de vie des produits en allongeant leur durée de vie à travers leur réutilisation et leur réparabilité un des modèles d'ailleurs abouti de l'économie circulaire est sans doute par exemple celui du fabricant de moquettes des sceaux qui propose une moquette qui non seulement contribuerait à purifier l'air mais est complètement recyclable en fait l'industriel ne vend pas une moquette mais la met à disposition pour un temps défini la récupère la traite la reconvertit dans sa presque totalité dans une nouvelle production cette production responsable est appelée à se développer afin donc d'encourager ces nouveaux modes de production et de consommation le CESE préconise de définir par secteur une évaluation de la qualité des produits de leur coût d'usage et des modalités d'information des consommateurs de permettre et d'encourager l'adoption et la diffusion de nouveaux modes de consommation respectueux de l'environnement aux populations à faible revenu par des transferts spécifiques ciblés d'encourager enfin l'éco-conception des objets et de mettre l'accent sur le développement d'un vrai secteur professionnel artisanal et territorialisé de l'allongement de la durée du vie des objets à travers la réparation la réutilisation la refabrication et la location à la troisième question de l'avant projet d'avis faut-il laisser au marché les évolutions et l'ensemble de ces transformations du système économique et social ou les orienter et les impulser la vie suggère de donner un sens et d'orienter ces transformations face aux importants gains de potentiel de développement d'une industrie et services intégrés dopés par le numérique mais aussi d'éviter les écueils ou risques d'ubérisation de l'économie et de déstructuration du système social cette offre de produits et services intégrés renouvelés par les outils numériques ne va pas seulement transformer les dimensions économiques de notre pays mais aussi ses dimensions sociales à travers le niveau d'automatisation l'élévation générale des qualifications et son impact sur l'emploi la transformation du travail les nouvelles formes d'organisation du travail et les nouvelles formes d'emploi en résultant et leur impact sur notre système social le récent rapport Maitling sur le travail et le numérique commandé par le ministère du travail indique que je cite le numérique ne peut être un outil de dérégulation et de déstructuration de notre modèle social parmi les risques de la révolution numérique de l'industrie l'émergence d'énormes gains de productivité pourrait paradoxalement conduire à une paupérisation du système social voire économique Pour éviter cette situation il convient de réfléchir au processus de création mais aussi de captation de la valeur ajoutée notamment sur les grandes plateformes du web Au plan économique il va falloir penser à la responsabilisation et à la réglementation des grandes plateformes des géants d'internet pour empêcher l'optimisation fiscale et la prédation économique C'est d'ailleurs une de nos préconisations qui vient d'être adoptée par le G20 mais au sein des plateformes de la connaissance et de l'innovation partagée qu'en est-il de la protection sociale et de la rémunération des contributeurs indépendants du numérique sous prétexte de l'affranchissement des liens avec l'employeur ils se retrouvent victimes d'un contrat commercial virtuel et peuvent être utilisés comme élément d'un dumping social par rapport aux salariés du même secteur d'activité c'est par ailleurs autant de ressources manquantes pour le système de protection sociale oui de nouvelles règles sociales doivent être négociées avec le double objectif assurer une sécurité sociale professionnelle où la mobilité et l'autonomie ne riment pas avec précarité permettant la reconnaissance et le plein exercice des qualifications pour garantir une économie durable de la qualité le CESE préconise de réunir à l'échelle nationale l'ensemble des partenaires sociaux pour définir les orientations les objectifs le sens de ces transformations sociales afin que la révolution numérique soit le résultat d'un progrès économique social sociétal environnemental pour tous le CESE préconise également une négociation nationale interprofessionnelle sur le nomadisme de travailleurs de plus en plus nombreux dans ce cas la question de la mise en place d'un statut pour les contributeurs indépendants leur permettant l'accès à une protection sociale et la rémunération de leur qualification au juste prix doit être posée en liaison avec les intéressés en effet le développement de nouvelles formes d'activité devrait permettre l'acquisition de droits sociaux pour l'ensemble des acteurs qui profitent d'un complément de revenu l'impact sur l'emploi dans une situation de hausse du chômage peut être considérable l'étude du cabinet Roland Berger indique le scénario possible de 3 millions de suppressions d'emplois en France n'est-il pas nécessaire de trouver un juste équilibre entre le niveau d'automatisation et la vigueur de notre démographie contrairement à l'Allemagne et au Japon qui compte un vieillissement de leur pyramide d'âge et pousse au maximum l'automatisation Le CESE propose que les pouvoirs publics impulsent une réflexion nationale et régionale avec les partenaires sociaux sur l'utilisation des gains de productivité issus du numérique en faveur de la formation de l'emploi et de la gestion des parcours de l'emploi et des compétences territoriales Le CESE préconise aussi que les politiques publiques créent les conditions d'accompagnement de ces transformations de l'ensemble de l'industrie en développant en intensifiant l'enseignement scientifique et technologique dès l'école et en augmentant les programmes de recherche notamment ceux de la recherche fondamentale Monsieur Benoît Thiolin ancien président du Conseil national du numérique lors de son audition déclarait La France et l'Union européenne sont par ailleurs défaillantes en matière de stratégie industrielle contrairement aux Etats-Unis par rapport à la révolution numérique C'est pourquoi les premières grandes plateformes Google, Amazon, Facebook Apple les GAFA sont toutes américaines Nous sommes plus sur une logique de saupoudrage et de guichet que d'une réflexion et d'une définition de stratégie industrielle Fin de la citation Constat partagé par ailleurs par Dorothée Collaire géographe membre de la fabrique de l'industrie qui indiquait quant à elle que la grande différence entre l'Allemagne et la France résultait d'une absence de pensée sur l'avenir industriel la place de l'industrie et du numérique dans notre pays Si l'Etat a mis en place une multiplicité d'outils de mesures financières d'ampleur au service des entreprises ces actions apparaissent encore trop disséminées en l'absence d'un pilotage unifié autour d'un ministère Le CESE renouvelle donc la préconisation qui avait été adoptée dans le rapport d'Isabelle de Kervillère de notre section sur la compétitivité d'une visibilité du rôle stratégique de l'Etat en matière de politique industrielle mais j'ajouterai aussi du numérique autour de trois axes la transformation numérique et la modernisation de l'appareil productif de l'industrie manufacturière le soutien au secteur purement numérique il s'agit des objets connectés de la technologie de l'intelligence de l'industrie du logiciel la croissance de l'investissement dans les secteurs émergents comme les réseaux intelligents d'énergie la santé et le robotique enfin parce que les technologies du numérique et l'offre de produits et services intégrés mettent en relation le lien du degré d'efficacité de l'entreprise et son degré de connexion avec la société le CESE propose qu'une grande conférence sur l'industrie et le numérique permette un débat public sur les orientations et l'avenir de notre industrie les moyens de développement et sa finalité afin de rendre visibles et cohérents les choix et les priorités industrielles ainsi que les liens de l'industrie et de la société à travers par exemple la transition énergétique la réduction du chômage la réponse aux besoins diversifiés et les nouveaux modes de consommation et de production concernant les engagements européens la révolution numérique bouleversant et abolissant les frontières exigent des investissements massifs dans la recherche l'équipement la technologie et nécessitent plus que jamais la construction d'une politique et stratégie européenne le CESE propose qu'elle repose sur trois grands axes favoriser favoriser l'activité sur les infrastructures d'information et coopérer pour l'émergence d'un grand opérateur data européen investir les grands domaines stratégiques et d'enjeux d'avenir l'énergie la transition écologique la santé l'intelligence technologique mais aussi construire diffuser et défendre un modèle européen de développement d'internet sur la base d'une responsabilisation économique sociétale éthique des grandes plateformes numériques c'est à travers la capacité de telles coopérations et actions que l'Europe ses pays membres compteront dans le peloton de tête des pays à forte valeur ajoutée et qui donneront aussi du sens aux transformations en cours non le déclin de l'industrie n'est pas une fatalité c'est la conviction que porte la vie car il ne peut y avoir de service sans industrie manufacturière forte et d'industrie sans service intégré oui la vie est de partie prix il fait le choix de préconisations qui orientent la montée en puissance de l'offre de produits et services intégrés la révolution numérique la réponse aux défis environnementaux vers un développement inédit de l'industrie pour un nouveau mode de consommation d'usage des produits d'une production responsable renouant avec le progrès technologique et social si la révolution numérique bouscule les rapports au temps au pouvoir elle impacte tous les contenus économiques sociaux environnementaux une bonne articulation et prise en compte à égalité de ces trois dimensions est une nécessité pour réussir ce tournant du numérique oui la vie fait éclos au thème de la conférence sociale c'était pas prévu du 19 octobre prochain il propose un grand débat public pour décider du sens des priorités de l'industrie à l'ère du numérique et des impacts de ces transformations ce qui implique que chaque acteur politique économique social environnemental accepte de bouger et nous l'avons vu en section comme l'a rappelé notre président ce n'est facile pour personne afin de se projeter anticiper et maîtriser ces évolutions dans le sens de progrès pour tous plutôt que de risquer d'affronter de nouveaux chocs sociaux des déclassements économiques des millions de chômeurs supplémentaires et un gâchis récurrent de ressources naturelles c'est peut-être dans ce lieu au CESE ce que la société civile peut porter c'est à vous de le décider et vous l'avez compris pour toutes ces raisons je vous demanderai de voter cet avis un avis qui s'est construit collectivement grâce aussi aux éclairages voire aux préconisations d'avis précédents dans la section comme celui d'Isabelle de Carvillère sur la compétitivité d'Amélie Raphaël sur la performance et gouvernance des entreprises d'Yves Legrin sur l'économie circulaire et de René Ingelare sur les dimensions 3D enrichi aussi des échanges avec les membres de la section de l'aide opérationnelle de nos administrateurs et d'Anna Kachatrian que je remercie merci de votre attention merci madame le rapporteur et vous avez raison de souligner la grande force et la cohérence des multiples avis qui ont été rendus sur l'impact du numérique au sein de notre institution sans plus tarder je vais donc maintenant demander au groupe de bien vouloir s'exprimer le premier d'entre eux est la mutualité la parole est à madame Pascale Vion mesdames messieurs le projet de l'industrie du futur lancé par le président de la république en avril 2015 doit amener chaque entreprise à franchir un pas sur la voie de la modernisation de son outil industriel et de la transformation de son modèle économique par le numérique avec le projet d'avis qui nous est présenté aujourd'hui nous sommes au coeur de cette démarche les nouvelles technologies les réseaux sociaux ou l'analyse des données transforment les marchés et les modes opératoires des industriels cette nouvelle aspiration à produire et à consommer autrement renforce une imbrication de l'industrie et des services cette évolution peut être porteuse d'éléments réellement positifs aussi bien en matière économique sociale et environnementale le groupe de la mutualité soutient les préconisations de la vie qui vise justement à relever ces trois défis en effet comme le souligne le projet d'avis nous faisons face à un changement de paradigme industriel qui doit s'appuyer sur l'efficacité des relations entre l'entreprise avec le client producteur le consommateur les territoires et l'ensemble de la communauté de travail c'est par la participation de tous les acteurs que l'on pourra susciter une dynamique d'innovation de nombreuses mutuelles l'ont compris et soutiennent des projets innovants souvent ancrés dans les territoires ainsi la mutuelle générale de l'éducation nationale soutient la fabrique des territoires innovants dont l'un des rôles est d'encourager de faciliter l'innovation sociale au profit des industriels et des territoires en inventant les nouveaux biens et services qui seront source d'activité économique de rentabilité et d'emploi mais également d'impact social et environnemental et qui visent à améliorer le bien-être de tous d'autres mutuelles s'impliquent également dans l'innovation apportant leur soutien à des start-up innovantes notamment au service de l'autonomie néanmoins cette évolution suscite quelques craintes légitimes qu'il faudra lever en effet ces modèles se construisent sur la collecte de données les GAFA Google Apple Facebook Amazon capitalisent ainsi des milliards d'informations la question de la protection et du respect de la vie privée s'impose donc comme le souligne le projet d'avis par ailleurs les nouveaux modes de production entraînent une modification de l'organisation de travail et de nouvelles formes d'emplois pour le groupe de la mutualité ces derniers doivent s'accompagner d'une réflexion globale afin de garantir un système de protection sociale adapté à ces nouvelles formes d'emplois cette réflexion doit associer les partenaires sociaux et plus largement l'ensemble des acteurs de la société civile la France dispose de nombreux atouts pour répondre aux enjeux d'un nouveau modèle économique qui vise la conciliation de la croissance économique du progrès social et de la protection de l'environnement le projet d'avis qui nous est soumis aujourd'hui répond à ces grands enjeux qui demanderont sans doute à être précisés dans des avis ultérieurs le groupe de la mutualité votera l'avis Merci Madame Vion Au titre de l'artisanat la parole est à Monsieur Jean-Pierre Grousset Monsieur le Président Madame la reporter mes chers collègues pour retrouver le chemin de la croissance il faut pouvoir s'appuyer sur une offre industrielle compétitive capable de répondre à la demande interne et de reconquérir des parts de marché à l'international aujourd'hui notre appareil productif doit relever un double défi celui du numérique et de l'environnemental en effet le numérique imprègne de plus en plus la société et créer de nouveaux besoins et de nouveaux comportements quant à la donne environnementale c'est un élément clé à la fois pour gagner en productivité et répondre aux aspirations nouvelles des consommateurs en ces deux domaines il y a un fort potentiel de débouchés industriels autour d'une alliance stratégique entre l'industrie et les services cela conduit à bousculer des méthodes traditionnelles de fonctionnement basées sur un système productif verticalisé au profit des grands groupes et trop cloisonnés entre les filières il est donc nécessaire que notre industrie adopte une approche plus partenariale des acteurs et qu'elle utilise mieux les atouts du tissu entrepreneurial dans sa diversité l'industrie française s'appuie sur un grand nombre de sous-traitants composés à 75% de TPE-PME qui interviennent en majorité sur un voire faire de spécialité or très souvent ces entreprises sont fragilisées par des relations contractuelles difficiles avec le donneur d'ordre sur la pression sur les prix modification du contrat en cours non respect des délais de paiement etc autant d'éléments qui nuisent à leur capacité d'investissement et de développement voire à leur pérennité alors que ce tissu d'entreprise est indispensable à la montée en gain de notre industrie si les groupes industriels souhaitent accroître leur marché ils doivent impérativement revoir leur stratégie avec les sous-traitants et construire avec eux des rapports plus coopératifs et plus équilibrés l'industrie va devoir également améliorer son offre de produits en l'accompagnant de services répondant aux nouvelles aspirations de la société une telle stratégie implique de mieux cerner et anticiper les attentes des clients mais aussi de nouer de nouvelles collaborations avec les entreprises de services implantées dans les territoires cela suppose de s'appuyer sur la dynamique de nombreuses entreprises françaises porteuses de solutions technologiques innovantes et de valeurs ajoutées d'où un nécessaire soutien à leur développement de même qu'il importe de renforcer les liens avec le tissu des TPE-PME locales dont les services consistent à prolonger la vie des produits et à étendre leur usage la réussite de cette tertiarisation pardon cette tertiarisation de l'industrie reposera sur un fonctionnement en réseau des acteurs favorisés par des pôles de compétitivité et des politiques d'attractivité économique des territoires ou encore par de nouvelles plateformes collaboratives cette transition exigera également de construire un vivier de compétences en capacité de répondre aux besoins industriels actuels et à venir à cet égard il importe non seulement de promouvoir davantage des filières scientifiques et technologiques auprès des jeunes mais aussi de mobiliser la formation continue pour développer les qualifications des salariés en s'appuyant notamment sur les observatoires de branches et la GPEC pour le groupe de l'artisanat cet avis présente l'intérêt de mettre en lumière les évolutions à conduire pour permettre un rebond industriel grâce à une collaboration accrue entre les acteurs au-delà des différences des métiers et des cultures le groupe de l'artisanat votera Merci monsieur Crouzet Au titre de la CFTC la parole est à madame Agnès Courthou Bonjour à tous L'opposition Industrie Servie qui a alimenté tant de discussions n'existe plus l'avis qui nous est présenté démontre en effet avec efficience leur complémentarité Associés à l'industrie les services permettent de prolonger l'utilisation d'objets manufacturés et d'entrer ainsi dans le cercle vertueux de l'économie circulaire Ainsi Michelin ne se contente-t-il plus de fabriquer des pneus de qualité mais offre à ses clients détenteurs de flotte de camions un service 24h sur 24 de changement de pneus sur l'ensemble du territoire dans les meilleurs délais Si cette société est un exemple vivant de la bonne association Industrie Service le groupe de la CFTC déplore néanmoins l'abandon d'une production de biens délocalisée le plus souvent en Asie il y a quelques années Comment en effet assurer la réparation la prolongation de vie d'un produit telle une machine agricole une machine à laver un aspirateur du matériel électrique lorsque ceux-ci sont fabriqués dans des pays dont le seul critère de compétitivité est la mise sur le marché de produits à bas coût et à obsolescence programmée Cette question est importante Lorsqu'une industrie et des services coexistent dans notre pays la vie examine avec justesse les conditions de réussite de leur partenariat La CFTC retiendra trois thèmes qui lui paraissent essentiels En premier lieu il s'agit d'une nouvelle logique de compétitivité fondée sur une production à la demande des services personnalisés l'innovation Une collaboration équilibrée industrie-service doit désormais se substituer aux anciens liens maison-mère sous-traitants et permettre aux entreprises de mutualiser de nouvelles technologies L'équipement de tous les territoires en haut débit s'impose Le réseau bancaire doit ensuite s'impliquer dans tout le financement de start-up innovantes non seulement lors de leur création mais lorsque celles-ci sont en phase d'amorçage Les PME méritent aussi l'octroi de financement lorsqu'elles sont en difficulté suite à des retards de paiement de leurs clients parfois grandes entreprises parfois aussi administrations Enfin face à ce changement de paradigme d'autres liens dans le monde du travail doivent être tissés La formation permanente des salariés aux outils du numérique s'impose et le travail en équipe doit être privilégié Le groupe de la CFTC votera cet excellent avis en saluant le travail de la rapporteure Merci Merci Madame Courthoud Au titre de l'UNSA la parole est à Monsieur Luc Béry Monsieur le Président Madame la rapporteure et chère Marie-Josée chers collègues alors que dans une semaine se réunira en ces murs la conférence sociale centrée cette année sur les transitions écologiques et numériques qui vont percuter la production et le travail la vie qui est soumise à notre assemblée revêt une indéniable actualité il permet en effet d'aborder de façon assez complète la façon dont les rapports entre l'industrie et les services ont et vont évoluer est singulièrement à l'ère du numérique qui est la nôtre la vie en dresse un tableau général mais le numérique les techniques et les technologies qui l'accompagnent portent un bouleversement véritablement radical non seulement dans la profondeur des changements qu'ils impliquent mais aussi dans l'étendue des champs qui sont ou seront touchés remis en cause les frontières classiquement établies entre les types d'activités notamment la classique séparation entre industrie et services remis en cause les segmentations hiérarchiques du travail et singulièrement les conceptions managériales qui les gèrent remis en cause les visions du travail relevant d'un lieu et d'un espace-temps défini remis en cause les statuts définissant des catégories sociales tant les interpénétrations entre celui de salariés d'auto-entrepreneurs de travailleurs indépendants sont et seront fréquentes remis en cause par la même de nos systèmes collectifs de protection et de régulation sociale remis en cause également des cloisons étanches entre consommateurs et producteurs dès lors que l'interactivité est consubstantielle du numérique remis en cause enfin des séparations vie privée et vie publique avec les phénomènes d'appropriation des données numériques la nouveauté de la question qui nous est posée n'est pas tant en soi celle des bouleversements notre histoire économique sociale et politique en est pleine qui aura opposé selon les époques les progressistes et les réactionnaires la vraie nouveauté de ces bouleversements est à la fois l'étendue de leur champ et celle de leur rythme galopant de mise en oeuvre et c'est bien là que réside le défi qui est lancé à notre génération alors la pire des attitudes serait de se laisser saisir par le vertige que peuvent ouvrir ces perspectives et de cultiver la crainte qu'elles peuvent générer et parfois générer légitimement ce n'est pas la voie que nous propose cet avis qui s'attache à raison à pointer les difficultés les déviations possibles mais aussi à montrer les atouts que la révolution numérique peut fournir pour un rebond industriel tout autant que ceux que possède notre continent notre pays ses entreprises ses citoyens et ses salariés pour y faire face l'orienter et pas simplement la subir l'UNSA partage la philosophie générale des recommandations économiques sociales et éducatives que porte la vie mais faute de temps je voudrais insister plus particulièrement sur celle qui touche à l'utilisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences la GPEC nous pensons en effet qu'au niveau de la branche de l'entreprise comme du territoire une GPEC négociée est un outil indispensable pour gérer socialement la transition numérique et ses effets sur l'emploi il faudrait d'ailleurs réfléchir à ce que la concernant on n'en reste peut-être pas une obligation de moyens mais qu'on lui ajoute peut-être une obligation de résultat en conclusion bien évidemment vous l'avez deviné l'UNSA votera en faveur de la vie merci merci monsieur Berry au titre de la CGT la parole est à monsieur Lionel Marie monsieur le président chère Marie-Josée chers collègues mesdames messieurs la traditionnelle vision segmentée de l'industrie et des services ne résiste plus à la réalité économique affirme d'emblée le projet d'avis présenté par Marie-Josée Kotlicki loin de sombrer dans le déclinisme ce projet d'avis nous pousse à anticiper de nouveaux modèles économiques et sociaux susceptibles de produire un rebond industriel tiré par la dynamique des services et appuyé sur une forte aspiration à produire et à consommer autrement avec pertinence la rapporteure a proposé d'intégrer les potentialités de la révolution numérique à la problématique d'ensemble celle-ci joue d'ores et déjà un rôle majeur dans l'économie dans le renouvellement et l'extension des services et dans les nouveaux rapports d'industrie-service elle comporte de fortes potentialités mais aussi des risques notamment celui d'une paupérisation grandissante accompagnant les énormes gains de productivité générée ou celui d'un affaiblissement des démocraties du fait de la capacité des géants multinationaux à s'affranchir des lois et des règles sociales fiscales culturelles environnementales et à imposer leur propre pouvoir le projet d'avis n'est lu de rien de ces dangers ni des difficultés d'une industrie soumise pendant de nombreuses années à des choix stratégiques qui ont privilégié les délocalisations plutôt que l'investissement et le renouvellement de l'appareil productif il affirme une vision de l'entreprise du futur relevant le triple défi économique social et sociétal intégré et connecté au territoire utilisant toutes les potentialités du numérique la CGT soutient le diagnostic et les préconisations exprimées dans le projet d'avis elle appuie tout particulièrement celles concernant les transformations du travail et des stratégies managériales à conduire les politiques managériales fondées sur le stress et l'abaissement des coûts salariaux sont des freins à lever l'enjeu du financement de la sécurité sociale est également un défi à relever le numérique appelle des formes de travail collaboratives favorisant la créativité l'innovation et le bien-être au travail la mise en place d'un droit à la déconnexion est une proposition complémentaire mais nécessaire plus généralement le numérique interroge sur le rapport au temps pour les start-up se faire absorber par un grand groupe où s'éteindre faute de capital est trop souvent la seule alternative la France est ainsi le pays qui en crée le plus et en détruit le plus le projet d'avis insiste sur l'urgence de nouveaux rapports avec les grands groupes urgence à réorienter le capital investissement vers l'amorçage le développement et la fusion des PME-TPE a créé un capital risque porté par plusieurs entreprises pour l'investissement des start-up ainsi qu'une plateforme collaborative nationale soit une conception de start-up à la française la CGT pense que les banques devraient davantage assumer la prise de risque au service des entreprises innovantes reprendre la main démocratique vis-à-vis de l'hégémonie de certains géants du web constitue un autre axe de préconisation fondamentale du projet d'avis le rôle de l'Etat et de l'Europe est à cet égard décisif cet ensemble de préconisations mérite d'être entendu et suivi par les pouvoirs publics répondant à ton appel Marie-Josée la CGT votera le projet d'avis sans grenouiller évidemment merci monsieur Marie au titre au titre des associations la parole est à monsieur André Leclerc merci monsieur le président monsieur le président monsieur le président de section madame la rapporteure la révolution numérique restructure considérablement la société contemporaine son impact est tel que notre assemblée serait bien inspirée de continuer à en examiner les conséquences pour mieux accompagner les transformations et évolutions à venir cette transition culturelle bouleverse notre rapport au savoir à la connaissance elle redistribue les pouvoirs elle joue un rôle essentiel dans l'évolution des rapports industrie-service dans le même temps où notre performance industrielle dépend de notre capacité à installer une économie plus participative en rendant les différents acteurs consommateurs compris plus solidaires la juxtaposition même contractuelle entre le donneur d'ordre les sous-traitants et les services devient désuète l'imbrication de l'industrie et des services nécessite des rapports plus collaboratifs il convient de passer de la sous-traitance à la co-traitance l'outil numérique donne plus de liberté à chacun pour innover à l'intérieur de l'entreprise cela change le management à l'extérieur de l'entreprise manufacturière jeune pousse start-up et PME sont des atouts essentiels de développement il convient de veiller à cette occasion que l'innovation entrepreneuriale ne se fasse pas au détriment des acquis sociaux le consommateur lui-même devient un acteur de plus en plus productif on le constate à travers l'économie sociale et solidaire mais aussi dans le développement d'une économie d'usage et de fonctionnalité où l'objectif principal est de jouir d'un service plutôt que de posséder un bien l'autre grande transition la transition écologique nécessite une économie circulaire dans laquelle le recyclage est programmé dès la conception qui se fait donc l'éco-conception cela ne peut pas se faire non plus sans service intégré passer de la satisfaction d'un besoin à celle d'un usage transforme le produit qui devient matériel et serviciel cela entraîne de nouveaux modes de production et les proclonisations servent une nouvelle logique de compétitivité elle mobilise tous les outils d'une politique industrielle dans ce cadre le CESE par la suite aura un rôle à jouer il sera nécessaire d'approfondir notre réflexion sur le financement des entreprises en veillant au déploiement des actuelles propositions mais aussi en guidant les évolutions du rôle des banques et du marché pour accompagner les évolutions économiques enfin comme il l'a fait systématiquement à l'occasion des avis portant sur l'économie le groupe des associations insiste particulièrement sur les préconisations portant sur la formation la rapporteure l'exprime avec force ainsi la réussite de ce tournant numérique sur un plan économique tient dans ses capacités à éviter une croissance du chômage une fracture sociale elle fait de la formation un enjeu crucial à court moyen et long terme il s'agit bien évidemment de qualifications et d'emplois mais il s'agit tout autant de citoyenneté pour que le consommateur soit acteur il faut qu'il maîtrise l'outil qui lui donne le pouvoir initial comme tout au long de la vie la formation à l'impératif devoir d'éviter le risque de division entre ceux qui peuvent interpréter ceux qui ne peuvent qu'utiliser et ceux qui ne peuvent ni l'un ni l'autre en d'autres termes entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas le groupe des associations apprécie votre travail madame la rapporteure il apprécie l'ensemble des préconisations et bien entendu il voltera la vie merci monsieur le clerc au titre de la CGTFO la parole est à madame Marie-Josée Milan merci monsieur le président mesdames messieurs chers collègues la vie pointe la croissance des activités de service dans l'économie qui a été interprétée comme celle du développement du tertiaire amenée à compenser le déclin de l'industrie manufacturière l'émergence des services correspond largement à un mouvement de réorganisation la tertiérisation étant induite par le phénomène d'externalisation de certaines activités que les entreprises réalisaient auparavant en leur sein et qui s'est accélérée à partir des années 2000 gestion comptabilité juridique gardiennage nettoyage etc. en conséquence la croissance des activités externes de service s'expliquerait essentiellement par un mouvement d'externalisation et de sous-traitance ce mouvement de bascule de l'industrie vers les services se renverse à son tour et l'industrie se tertiarise la nouvelle articulation constatée entre service et industrie s'inscrit dans une transformation d'une économie de production vers une économie transactionnelle ou servicielle l'offre ne se limite plus à la vente de produits mais associe des services ou des compétences qui lient le client les TIC permettent de rapprocher les entreprises de leurs clients et de passer à des offres plus fines de services plus intégrés et plus diversifiés pour des consommateurs de plus en plus réactifs et coproducteurs cette nouvelle articulation constitue l'opportunité d'une nouvelle et nécessaire relance industrielle en faveur des filières françaises offrant ainsi un gisement durable de croissance propice à la création ou à la relocalisation d'emplois tout en favorisant une montée de l'économie de l'usage plus soucieuse des préoccupations écologiques FO partage la conviction du rapporteur que l'économie française dispose d'atouts majeurs pour répondre rapidement à cette mutation profonde du système productif et construire une économie quaternaire cet enjeu amène forcément celui des ressources énergétiques qui est un débat sensible à quelques semaines de la COP21 pour FO la nécessaire relance industrie-service ne pourra pas exister sans un mix énergétique qui offre un prix de l'électricité compétitif l'orientation des jeunes et des salariés vers les nouveaux métiers porteurs doit être encouragée FO souscrit à l'idée que dans une économie de la connaissance il est indispensable de soutenir et de favoriser la recherche et l'innovation ainsi que d'élever le niveau général des qualifications et des compétences l'avis montre bien que le passage de l'économie industrielle à l'économie digitale va encore accentuer les bouleversements dans l'entreprise à l'ère du management numérique la recherche de la performance va augmenter avec l'irruption du client à la fois prescripteur et notateur de la qualité de service le salarié disposera de davantage d'autonomie dans le conduit de ses tâches mais il sera contrôlé tracé géolocalisé évalué discrètement mais en permanence et jugé sur son implication personnelle il connaîtra là une très forte porosité entre la vie professionnelle et personnelle avec la confusion du temps et du lieu de travail pour FO il convient donc d'assurer par la loi et par la négociation collective la meilleure protection possible du salarié il est également nécessaire de préserver une culture du collectif et de la solidarité face à la logique de la concurrence et de l'individualisation en réaction à ces évolutions la GPEC doit constituer une réelle politique d'anticipation et de prévention plutôt que d'être utilisée dans une recherche systématique de moindre coût du travail sous un vocable rassurant les entreprises organisent en fait suppression de postes et délocalisation FO n'adhère pas à la demande de création d'un statut juridique de l'entreprise préconisé dans la vie et qui transformerait les salariés en business partners des actionnaires bien que ne partageant pas la totalité des préconisations force ouvrière votera la vie merci madame milan je vous informe madame la rapporteure qu'il n'y a pas d'amendement déposé sur votre projet d'avis la parole est au monsieur Patrick Bailly au nom du groupe des entreprises monsieur le président madame la rapporteure chers collègues le numérique bouleverse nos habitudes quotidiennes nous en faisons tous l'expérience il nous permet d'aller plus vite faire plus de choses et rentrer dans la culture de l'instantané ce monde qui change rapidement a évidemment pénétré la sphère des relations dans et entre les entreprises le numérique continuera à modifier profondément la façon dont les salariés les chefs d'entreprise et les secteurs d'activité travaillent ensemble il permet notamment des gains de productivité les chaînes logistiques plus efficaces et le développement de services associés aux produits il fait donc naître une nouvelle économie avec de formidables opportunités visibles dès maintenant et qui se révéleront plus tard depuis 30 ans les rapports économiques ont considérablement évolué la part des services associés à un produit est de plus en plus importante le client est devenu prescripteur au sein d'une économie tertiarisée la question pertinente est donc de savoir si ce glissement de l'économie vers le tertiaire va permettre un rebond industriel que tout le monde souhaite ce sujet est très vaste il a concerné tous les pays mais force est de constater que la désindustrialisation massive que nous avons observé en France n'a pas toujours été aussi importante chez nos voisins face à ce constat les conclusions que nous en tirons sont divergentes de celles de la vie tant sur la méthode que sur le fond divergence sur la méthode car dans ce projet d'avis en touchant des sujets aussi divers que la finance le management du travail le travail collaboratif les pôles de compétitivité la mise en cohérence manque quelquefois divergence aussi sur le fond car si nous sommes d'accord sur l'ampleur de la désindustrialisation qu'a subie notre pays depuis 30 ans nous regrettons que certains sujets tels que les composantes de la compétitivité ne soient pas évoqués il nous semble inexact de faire porter la responsabilité de la perte de nos emplois industriels aux seuls établissements financiers et aux grandes entreprises sans s'interroger sur la capacité de notre pays à se réformer en profondeur afin d'accompagner les mutations apportées notamment dans les relations entre industrie et services pour toutes ces raisons et malgré la qualité du travail réalisé par la rapporteure ainsi que celle des auditions le groupe des entreprises s'abstiendra merci monsieur Bailly au titre des personnalités qualifiées la parole est à madame Isabelle de Kerviller monsieur le président mes chers collègues l'imbrication des objets et des services bouleverse les frontières et conduit à ne plus séparer la production des autres chaînes de valeur ne plus séparer la vente d'un produit de celle des services y associés je commencerai par les désenclavements liés à cette imbrication puis j'aborderai la nécessité d'une politique européenne du numérique pour conclure sur ce qu'un nouvel avis sur la compétitivité pourrait intégrer éclairé en cela par le présent avis tout d'abord les désenclavements le désenclavement des filières dans l'avis sur la compétitivité nous en étions restés aux filières ce n'est qu'en 2014 qu'apparaissent neuf solutions pour une nouvelle France industrielle la notion de solution s'appuie sur une organisation transversale et non plus verticale une intégration du produit et des services fournissant un usage le désenclavement de l'innovation ensuite l'innovation devient elle aussi ouverte et multisectorielle pour la favoriser les entreprises doivent opter pour une organisation moins hiérarchisée le désenclavement de la sous-traitance enfin dans l'avis de 2011 nous avions souhaité une évolution vers la co-traitance cette co-traitance suppose un travail en réseau et un partage technologique que permet le numérique de même avec le numérique les besoins de l'usager sont au coeur de l'activité or les sous-traitants ont une capacité de retour du terrain importante qu'ils peuvent partager avec les donneurs d'ordre passons à une politique européenne du numérique après la chute du mur de Berlin les américains ont réfléchi sur les avantages compétitifs à maîtriser ils en ont conclu que le pouvoir économique serait dans les infrastructures ils ont alors décidé d'axer leur politique publique sur ces infrastructures ainsi en 1995 ils choisissent de soutenir internet qui n'est alors qu'un réseau de professeurs pour qu'ils deviennent le réseau du système d'information mondiale et c'est pourquoi en 2015 les quatre grandes plateformes mondiales sont toutes américaines en Europe nous n'avons pas eu cette réflexion mais il n'est pas trop tard il faudrait commencer par une politique franco-amerique allemande puis l'étendre au niveau européen on ne peut pas continuer sans avoir un grand opérateur il en va de notre souveraineté pour conclure s'il fallait actualiser la vie sur la compétitivité il convivrait d'y intégrer la révolution numérique qui en renforçant l'intégration des services dans les produits prolonge leur durée de vie qui en permettant une gestion du cycle numérique une gestion numérique du cycle de vie d'un produit favorise l'éco-conception et qui en boostant l'économie de partage permet de consommer autrement cela reviendrait à mettre au coeur du nouvel avis la révolution numérique qui modifie les rapports au savoir et la révolution écologique qui modifie les rapports à la nature pour aboutir à un nouveau modèle de développement titre de mon avis la vie de 2015 Marie-Josée je voudrais bien sûr cet avis merci madame de Carvillère au titre des personnalités qualifiées la parole est à monsieur Alain Aubadiar monsieur le président madame la rapporteure mesdames et messieurs mes chers collègues je veux tout d'abord remercier notre rapporteur Marie-Josée Kotlicki pour la qualité et l'intérêt de son travail celui-ci nous permet de mieux comprendre certains des processus en cours parmi les plus structurants pour les modèles productifs et de consommation je le voterai donc bien volontiers l'imbrication croissante de l'industrie et des services que le projet d'avis décrit de manière convaincante nous montre qu'il faut changer de perspective quand on veut analyser la réalité du système productif l'opposition de ces deux termes industrie et services pensés comme des mondes clos séparés par des cloisons étanches ne rend pas compte du réel en mouvement une partie des services est structurellement liée à l'industrie je ne vais pas paraphraser le projet d'avis qui le montre fort bien quant à la montée en puissance de l'économie de la fonctionnalité au sein des activités industrielles elle marque déjà notre quotidien et le marquera plus encore dans l'avenir la valeur d'usage prend progressivement le pas pour le client sur la propriété favorisant le partage des produits dans leur cycle de vie une meilleure gestion de leurs composants et donc des économies de matières premières et d'énergie l'économie de la fonctionnalité s'inscrit dans une vision plus responsable au plan écologique notamment évidemment pour une part essentielle c'est la révolution numérique qui rend possible et qui accélère le processus en cours il était donc judicieux d'articuler les nouvelles relations industrie-service avec sa montée en puissance dans le temps limité de cette intervention je ne mettrai l'accent que sur une seule question mais de fait c'est un immense problème il existe une tendance à se rassurer beaucoup trop vite sur l'impact en termes d'emploi de la numérisation ou de la robotisation des process industriels et des activités de service le paradigme schumpeterien de la destruction créatrice ne rend pas compte des véritables défis pour qu'il y ait création d'emplois concomitant aux destructions encore faut-il que la valeur ajoutée à générer le soit en France or c'est loin d'être gagné d'avance quand on se souvient que les robots industriels présents dans nos sites de production sont massivement allemands ou japonais on voit bien que c'est un défi à relever dans une logique de politique industrielle et non un acquis par ailleurs il faut avoir conscience que les emplois supprimés et les emplois potentiellement créés ne concernent pas les mêmes profils de qualification il faut donc éviter absolument que le processus de numérisation de l'économie se traduise par un bain de sang social à rebours des campagnes actuelles tendant à faire régresser les garanties collectives des salariés nous devons réfléchir à des garanties nouvelles permettant de gérer les transitions en préservant le sort du plus grand nombre une articulation novatrice entre emploi formation et rémunération doit être mise en chantier dans un processus de construction d'une sécurité sociale professionnelle la révolution numérique bouleverse en profondeur l'industrie les services le travail mais aussi la société nous devons nous situer à la hauteur des défis qu'elle nous lance merci monsieur madia et je suppose que vous votez l'avis alors alors au titre de la CFDT la parole est à monsieur Dominique Gillier monsieur le président madame la rapporteure chers collègues pour la CFDT l'industrie doit être considérée au sens large c'est à dire l'ensemble des activités productives matérielles et immatérielles englobant le manufacturier les services aux entreprises l'énergie la communication et les infrastructures en réseau les industries de la culture c'est sur cet ensemble que peuvent se faire la différenciation et la compétitivité se créer des emplois certes moins directs du fait principalement des gains de productivité mais induits par les effets d'entraînement sur l'économie les rapports industrie-service relèvent désormais d'un même système productif progressivement du fait de l'efficacité de la fabrication la part des activités tertiaires en valeur comme en emploi est devenue prépondérante dans ce système parce que la demande de services des entreprises services pris au sens d'activité s'est accrue du fait d'externalisation et de besoins nouveaux en droits en assurance en conseil parce que les produits combinent objets et services services pris au sens de l'offre nouvelle d'accompagnement et d'application personnalisée pour le client parce que la production intègre elle-même de plus en plus de services pour s'améliorer en amont conception ingénierie financement en aval logistique marketing publicité et en son coeur contrôle qualité personnalisation du produit avec le client qui entre dans l'entreprise la stricte fabrication précapitalistique n'en nécessite pas moins un renouvellement constant en équipement et en compétences donc des investissements matériels et immatériels cette complexité de la production appelle une captation un traitement et une communication des informations auxquelles le numérique répond par sa capacité de volume et de rapidité prenant ainsi un rôle capital il coïncide en outre avec une économie d'usage on émerge de nouveaux modèles d'affaires et de partage qui nécessitent l'adaptation des stratégies et des régulations économiques et sociales pour passer du productivisme et du consumérisme à la qualité et à l'échange du strict objectif des profits à leur hybridation avec les valeurs sociétales de l'attention d'honneurs d'ordre sous-traitants au partenariat assemblier-fournisseur des relations cloisonnées entreprise-salariée et entreprise-client à l'articulation entreprise-client-salariée de la direction-exécution au management des intelligences collectives du travail et tétois à l'écoute des salariés et à leur collaboration du secret des décisions au dialogue économique et social y compris prospectif en ce sens l'action d'incitation et d'accompagnement des pouvoirs publics et des acteurs économiques et sociaux passe aussi par le dialogue entre eux qui peut s'appuyer sur des leviers existants le conseil national de l'industrie ses comités de filière et la commission nationale des services les dispositions qui résultent des accords nationaux de 2013 et 2014 qui doivent être développés telles les nouvelles prérogatives des représentants des représentants du personnel en matière de stratégie de l'entreprise la mise en place d'administrateurs salariés la création de nouveaux lieux de dialogue social et économique de branches ou territorialisés comme les CREFOP les comités sectoriels au niveau européen sans oublier l'action environnementale et la société civile avec notamment le CESA vu l'ampleur des enjeux le temps nous a manqué pour cet avis cependant considérant qu'il participe des débats d'éclairage pour les choix et des actes la CFDT le votera merci monsieur Gignet au titre de la coopération la parole est à madame Amélie Raphael monsieur le président madame la rapporteure chère Marie-Josée mes chers collègues aux évolutions dues aux effets d'une mondialisation accélérée s'ajoutent celles engendrées par l'irruption des techniques numériques le numérique bouleverse en profondeur notre société notre économie et plus particulièrement notre industrie de redoutables défis s'imposent aux entreprises en impactant leur fonctionnement même les effets de cette révolution numérique sur les rapports industrie-service sont paradoxaux et génèrent opportunités et risques les risques sont de plus en plus prégnants le compromis social issu des 30 glorieuses basées sur le salariat est questionnée par le développement de la multi-activité des activités autonomes synonyme trop souvent de dumping social et de concurrence déloyale les opportunités elles seront-elles être saisies également par et pour tous madame la rapporteure le travail que vous avez conduit souligne également que le numérique impacte les fondamentaux du système productif l'usage l'emporte sur la propriété et le client devient à la fois producteur et consommateur notre société aujourd'hui attachée à un modèle vertical et hiérarchique peut-elle s'adapter rapidement à un modèle horizontal fondé sur le partage et les communautés collaboratives oui il y a urgence pour une néo-industrialisation de la France dans ce contexte en pleine mutation je préfère ce terme à réindustrialisation cela passe par un soutien à une territorialisation de l'industrie à laquelle les coopératives sont particulièrement attachées l'ancrage territorial constitue en effet pour elle un atout économique par exemple l'origine géographique des produits comme source de valeur ajoutée pour l'entreprise et également un atout sociétal il y a la proximité avec les producteurs et l'interaction avec le tissu social pour relever ces défis nous sommes convaincus que la compétitivité de la France passera par sa capacité à promouvoir à développer et à partager l'intelligence et le travail nous soutenons une approche de l'entreprise dans sa dimension globale qui repose sur les relations entre les dirigeants les salariés et les apporteurs de capitaux nous vous remercions madame la rapporteure d'avoir rappelé la préconisation adoptée par notre assemblée qui concerne l'idée de créer un droit de l'entreprise reconnaissant cette mission de création collective nous soutenons également les propositions liées à l'importance pour l'entreprise d'intégrer plus largement les intérêts de l'ensemble des parties prenantes à son activité dans l'optique d'un développement durable son territoire et son environnement ses fournisseurs ses sous-traitants ses clients et consommateurs notamment via les démarches RSE mais au-delà nous soutenons l'idée d'une nouvelle gouvernance économique au niveau local comme au niveau global pour que les transformations à l'oeuvre ne permettent pas une captation de la valeur ajoutée toujours plus importante au profit de quelques intérêts particuliers mais que la création collective des richesses soit également synonyme d'un enrichissement collectif des sociétés humaines vos propositions tant de construction de véritables écosystèmes territoriaux que de réglementations économiques en particulier fiscales vont dans ce sens au regard des deux filles à relever une véritable stratégie industrielle doit être élaborée tant au niveau européen et national que dans nos territoires les travaux de grande qualité conduits par notre section tout au long de cette mandature peuvent y contribuer le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis Merci Madame Raphaël Au titre de la CFE-CGC la parole est à Monsieur Gabriel Artero Monsieur le Président Madame le rapporteur mes chers collègues Le rôle de l'Etat stratège doit être de maintenir une vision long terme d'une politique industrielle et soutenir les investissements qui lui sont associés Dans ce cadre appréhender les impacts du numérique qui traverse et modifie à grande vitesse l'ensemble du tissu économique et social est un défi Nous nous devons collectivement de le relever et cet avis tente d'encerner les principaux aspects c'est pour cela que nous saluons le travail de Marie-Jean Coltiquier la rapporteure En novembre 2011 le CESE dans son avis sur la compétitivité avait parié sur un nouveau modèle de développement plus haut de gamme plus durable et respectueux de son environnement Quatre ans plus tard qu'elle soit de la fonctionnalité d'usage circulaire ou collaborative l'économie voit émerger de nouveaux modèles où le décloisonnement et l'imbrication entre industrie et services s'étendent à tous les secteurs toutes les filières Les réorganisations qui en découlent la profonde mutation de la chaîne de la valeur ont en tout premier lieu des impacts déterminants sur le travail l'emploi et les qualifications C'est pourquoi la CFE-CGC soutient globalement les recommandations relatives aux gestions prévisionnelles des emplois et compétences territoriales Avec le concept d'e-inclusion le Conseil national numérique a montré l'importance vitale de réduire l'analphabétisme numérique et la nécessité de former un nouveau métier Les voies de l'apprentissage et le parcours en alternance sont deux leviers puissants que les entreprises se doivent de développer En amont intensifier l'enseignement scientifique et technologique renforcer les interfaces entre recherche et industrie demeure prioritaire Avec l'extension des TIC ce sont aussi les pratiques managériales qui sont interrogées comme l'indique Bruno Metling auteur du récent rapport Transformation numérique et vie au travail Le droit si ce n'est le devoir à la déconnexion est posé Comme d'autres auparavant cet avis pointe l'importance des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants La politique du moins-disant systématique exprimée par une pression constante sur les coûts d'achat de biens et de services en est le symptôme le plus visible Mais les PME et start-up naturellement fragiles en sont les premières victimes Ceux-ci entraînent de leur part une perte de confiance là où le travail en réseau l'innovation collaborative devrait inciter à la prise de risque à l'export Ce sujet en soi mériterait un avis Ce sujet mériterait un avis en soi Au travers du Conseil national de l'industrie de l'entreprise du futur à l'industrie du futur la mobilisation générale des parties prenantes a sonné S'il n'est pas exclusif le CNI semble pour la CFSGC être le lieu naturel du débat des 34 plans aux 9 solutions industrielles pour l'avenir la nouvelle architecture vise à sortir de la logique du travail en silo pour mieux regrouper les priorités et piloter la logique d'offres et de solutions de biens et de services intégrés Adresser les marchés d'avenir notamment à l'international est un objectif affiché Mais renverser le processus de désindustrialisation transformé en profondeur notre outil suppose un investissement soutenu Ce dernier constitue un puissant moteur de l'innovation plus largement de l'économie Il doit être pour l'Etat comme pour les entreprises un choix résolu Le plan industrie du futur et tout récemment l'appel à projets 100 millions d'euros qui sera mis en oeuvre par le commissariat général à l'investissement et piloté par la BPI vont dans ce sens Tel n'est pas de même au niveau européen et l'absence de vision et de stratégie font cruellement défaut à ce niveau Nous le dénonçons Malgré les difficultés rencontrées et les aléas d'une croissance atone nous ne doutons pas que l'industrie du futur est en marche et que le nouveau rapport entre elle et les services sont en train de se dessiner La CFECGC entend en être acteur et rapporteur et même si elle émet quelques réserves sur certaines préconisations la CFECGC votera cet avis Merci monsieur Artero Au titre de l'environnement et nature des organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse la parole est à madame Pénélope Vincent Suite Monsieur le Président Mesdames et Messieurs chers collègues Cette saisine fut un voyage de découverte Ce projet d'avis nous a amené à questionner tout le système productif qui produit quoi comment et pourquoi Il démontre bien que les rapports industrie-service ainsi que l'économie en général et même la société sont en transition Les auditions ont ouvert le champ sur deux volets inattendus D'une part le pouvoir structurant ou déstructurant du numérique D'autre part l'économie de fonctionnalité et les notions d'usage de partage et de collaboration qui envahissent à toute vitesse la société comme l'économie Si le constat d'une imbrication forte entre industrie et services s'est imposé rapidement il a fallu plus de temps à notre section pour explorer la nature du lien étroit entre la gestion des ressources naturelles et la performance de l'économie Le groupe Environnement et Nature et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse soutiennent les préconisations visant à rééquilibrer les rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants en particulier les bonnes pratiques sociales et environnementales envers et dans tout le réseau de sous-traitants dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise Le large spectre de la saisine a fait que certains aspects n'ont pu être qu'effleurés et contraint à une expression succincte de réalité plus complexe Nos groupes souhaitent s'attarder sur l'essor vers l'économie de fonctionnalité sujet qui nous tient particulièrement à cœur Un changement de paradigme s'opère Le citoyen consommateur aspire moins à l'accumulation d'un nombre important de biens et plus à leur usage Cela permet de sortir d'une logique de production consommation de masse et d'obsolescence programmée pour aller vers des produits à plus forte intensité d'usage Les produits sont conçus pour être modulables réparables réutilisables recyclables car leurs valeurs résident dans leur usage Cette dynamique appelle au développement d'un vrai secteur professionnel artisanal et territorialisé de l'allongement de la durée de vie des objets réparation réutilisation refabrication location complémentaire du secteur déjà mieux développé du recyclage Nos groupes soutiennent les préconisations dans ce sens notamment l'extension des garanties et les leviers encourageant des modes de consommation respectueux de l'environnement La consommation collaborative s'inscrit dans ce mouvement où l'on privilégie l'usage à la possession ce qui peut contribuer à une utilisation plus efficace des ressources Attention toutefois l'économie du partage n'a pas que des aspects positifs C'est pourquoi notre groupe considère qu'il serait pertinent de travailler spécifiquement sur ce sujet dans la prochaine mandature En fait c'est tout notre rapport au travail qui risque d'être bouleversé dans ce nouveau paysage qui se dessine A nous d'adapter notre système de taxation de contributions sociales ainsi de couverture sociale afin d'éviter que des pans entiers de l'économie et de la population n'y échappent Le groupe Environnement et Nature et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse remercient le rapporteur et voteront avec enthousiasme le projet d'avis Merci Madame Vincent Suite Enfin dernière orateur inscrite la parole est au nom de l'UNAF à Madame Aminata Kadkone Monsieur le Président Madame la rapporteure chers collègues Mesdames et Messieurs Le présent projet d'avis est une contribution utile au développement de l'industrie 4.0 avec en ligne de mire l'urgence de sa réindustrialisation mais aussi la prise en compte des dimensions sociales et environnementales du projet Le groupe de l'UNAF est sensible à ce travail comme vous le notez justement si le groupe de l'UNAF est sensible à ce travail qui souligne la vigueur de notre démographie Ainsi Madame la rapporteure comme vous l'avez noté justement si le temps du numérique percute celui de l'industrie les jeunes n'en sont pas les plus démunis pour y faire face Cependant il est indispensable d'explorer leurs nouveaux champs de compétences afin de formaliser des nouveaux métiers dans le cadre de la formation initiale et professionnelle Le groupe de l'UNAF partage les préconisations et tient à souligner que le projet d'avis fait un équilibre entre les potentialités de cette évolution tout en prenant le soin également de tirer les sonnettes d'alarme indispensables pour ne pas laisser les plus vulnérables sur le bord du chemin Au rang des potentialités Le groupe de l'UNAF note avec satisfaction l'évolution selon laquelle le numérique inverse tous les paradigmes du système productif Le client et l'usager devient à la fois producteur et consommateur et l'efficacité se centre autour de la qualité de la sécurité du produit et des services qui y sont liés Les enjeux d'importance pour l'usine du futur sont bien entendu la clé les défis économiques mais aussi les défis sociaux et sociétaux Est-ce la clé pour parvenir à une diminution du chômage ou est-ce que la clé pour une consommation et une production différentes qui économisent les ressources Le projet d'avis tient compte des limites ou des vigilances à avoir face à cette évolution Le groupe de l'UNAF souligne l'importance des recommandations concernant la protection des données personnelles Il soutient la nécessité de renforcer la protection de la vie privée des Français en obligeant les acteurs du numérique à garantir la non-diffusion de leurs données privées d'avertir de façon claire explicite et compréhensible l'utilisation éventuelle de ces données et seulement avec l'accord de la personne concernée et à respecter le droit à l'oubli Autre limite sur laquelle le projet d'avis alerte parmi les risques de la révolution numérique l'émergence d'énormes gains de productivité qui pourraient paradoxalement conduire à une paupérisation du système social Pour le groupe de l'UNAF une réflexion globale doit être engagée rapidement afin de garantir un système de protection sociale adapté à ces nouvelles formes d'emploi en y associant toutes les parties prenantes partenaires sociaux aux représentants des familles et les acteurs de la société civile Bien entendu le groupe vous remercie Madame la rapporteuse et votera votre projet d'avis Merci Madame Connet Constatant qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote et qu'il n'y a pas non plus d'amendement déposé sur votre texte je déclare donc le scrutin ouvert Ah Il y a un petit souci d'enregistrement Non Est-ce que la technique Je ne vois pas d'enregistrement de vote Ça marche ou pas ? Ah Chacun a voté Il n'y a plus de demande de vote Je déclare donc le scrutin clos et proclame le résultat sur 171 votants 0 contre 27 abstentions 144 pour Votre avis est donc adopté Madame Voilà En saluant à nouveau la présence de M. le médiateur national des relations M. Pellouzé et votre directeur M. Mor Je vous rappelle Je vous rappelle que la séance de demain démarre à 14h30 pour entendre M. Rémi-Louis Budoc présenter son projet d'avis sur les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux L'ordre du jour étant épuisé Je lève la séance